On l'ignore souvent, mais en Belgique francophone, c'est encore un adulte sur dix qui ne sait ni lire ni écrire. Dans cette situation, il est difficile de s'impliquer vraiment dans la vie culturelle et sociale de son pays. Par exemple, comment faire pour aller voter ? Si vous-même, vous ne saviez ni lire ni écrire, comment feriez-vous pour voter ? Je pense que je demanderais l'avis de mon entourage et je voterais en fonction de ce qu'il me conseille de faire. Si vous ne savez ni lire ni écrire, vous pouvez demander, mais c'est plutôt gênant. C'est une grande question. N'importe comment, ou pas du tout. Je demanderais, j'apprendrais à lire de toute façon. Peut-être pas spécialement pour voter, parce que ce n'est pas le sujet qui m'intéresse le plus, mais en termes d'autonomie, je pense que c'est important de savoir lire et écrire. J'emmènerais quelqu'un avec moi. Je demanderais de l'aide, mais je ne suis pas certaine que ce soit accepté. C'est compliqué. Avec quelqu'un qui pourra m'aider. C'est compliqué. Il faut savoir lire et écrire. L'association Lire et Écrire revendique le droit à l'alphabétisation pour tous. Pour que chacun puisse participer activement à la vie politique, culturelle et sociale de son pays. aidez-nous à le faire savoir. Aidez-nous à le faire savoir. Aidez-nous à le faire savoir.